Et bonjour les gens, c'est Snarits Lowfingers. C'est reparti pour la suite de La Cholera des Justes, la suite du pauvre, je suis désolé, ceux d'entre vous qui me suivent sur Twitter le savent, mais j'ai malheureusement eu un gros problème de PC, donc on a joué hier soir, et donc du coup j'ai pas pu enregistrer la partie. Cela dit, Enkimi streamait, et la rediff est accessible sur sa chaîne Twitch, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez aller le voir, y'a pas de soucis là-dessus, simplement je sais pas combien de temps ça reste en ligne pour les personnes qui sont pas streamers professionnels, donc c'est possible qu'au bout d'un certain temps ça disparaisse. C'est pour ça que, pensons au long terme, je fais quand même un petit résumé de ce qui s'est passé lors de cette session-là, plutôt que d'avoir un morceau manquant dans la playlist pour ceux qui suivraient cette série ultérieurement. Ouais, un truc très très con, c'est-à-dire que quand j'enregistre comme ça, je fais toujours un petit reboot du PC pour être tranquille au niveau de la mémoire, machin, assez de ressources pour enregistrer, et là, genre, j'ai dit, ouais, bah c'est bon, on se retrouve dans un quart d'heure, bah je redémarre, je me fais un café, j'arrive, et le PC, il a craché sur l'installation d'une mise à jour. Donc impossible juste de lancer Windows, il a fallu, enfin, reboot, 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 cd, install, etc. J'ai mis une heure à retrouver l'usage du PC, donc il y a toute la première partie de la session auxquelles je n'ai même pas pu assister. Donc, cela dit, ah oui, et puis vous m'excuserez pour ma voix, malheureusement, il n'y a pas que le PC qui était en souffrance, j'ai aussi fait un gros accident respiratoire en début de semaine, enfin, il y a une semaine, là, ça va très bien, merci, vous inquiétez, surtout pas pour moi, mais j'ai deux, trois séquelles, notamment au niveau du souffle et de la voix, c'est pour ça que mon timbre, déjà, pas très chatoyant naturellement, est encore un peu plus douloureux, ça traînait, et bien, je me suis pris dans les dents, cette affaire. Bref, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette session ? En gros, on peut la découper en deux parties, toute la première partie à laquelle je n'ai pas assisté, en fait, elle est restée, pendant une heure, ils sont restés dans le camp provisoire qu'on avait établi avec notre petite armée, à l'issue de la modeste bataille d'armée qu'on avait fait lors de la session précédente. On m'attendait à ce qu'il soit vachement plus loin, et puis quand je suis arrivé sur Discord, ah bon ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi la carte n'a pas changé ? Donc, en fait, ils sont intéressés à deux, trois petits trucs, diversement utiles. Par contre, on commence, le plus simple, player, donc, qui incarne Kalyewen, ici, là. C'est intéressé à, alors, parmi les membres d'une petite escouade, yaya, 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 comment elle s'appelle ? Reine ? Non, pas du tout, c'est la reine, c'est la reine. Noura. Noura, c'est une barda qui a donc été intégrée à l'escouade d'origine, elle était là avant nous, en tant que, bon, ma foi, une voyageuse qui connaît bien la région, les environs de Drazen, je crois, c'est le Drazen, la ville vers laquelle on se dirige, pour essayer de la reprendre. Voilà. Et qui m'avait paru, la dernière fois, un petit peu suspecte à l'issue de la bataille. Donc, moi, c'est Guéron, hein, je vous le rappelle, éventuellement, ici, là, le pas beau, c'est moi, inquisiteur, enfin, psychologue et tout ce bazar, et j'avais trouvé un petit peu bizarre qu'elle file tout de suite à l'issue de la bataille, sous prétexte de chercher d'éventuelles survivances qui, en soi, pouvaient paraître louables, sauf qu'il y avait d'autres personnes qui étaient déjà parties pour faire la même chose, des personnes qui semblaient plus qualifiées, alors qu'elle, on aurait plutôt dû se dire qu'une barde, le rôle, c'était plus de, voilà, de réconforter un petit peu les troupes, d'encourager, de célébrer la victoire, etc. Enfin, bon, il y avait eu un petit jeu de dupe, mi-dupe, pas dupe, qu'est-ce que t'es parti faire ? Oh, j'étais pas loin, etc., ok, bon. Voilà, enfin, elle m'avait paru douche, et donc, Player était parti, un peu moins en subtilité, ouvertement, lui poser deux, trois questions, en ayant remarqué qu'elle utilisait de façon permanente certains sorts, on va dire autour d'elle, des sorts, grosso modo, des sorts d'illusion. C'est pas forcément cette école-là, mais il y avait une possibilité pour qu'il y ait quelque chose de factice en elle. Le pire serait, par exemple, qu'un démon ait pris son apparence. C'était un truc qui était possible avec les informations qu'on avait. Donc, il allait la voir, il posait deux, trois questions, du style, bon, allez, carte sur table, arrête de te cacher, je sais bien que tu m'as vu des trucs, là, qu'est-ce que tu fais, et tout. Puis, bon, à nouveau, petit jeu de dupe, manifestement. Non, non, mais c'est rien, c'est pour améliorer ma voix, etc. Enfin bon, elle s'est bien bien foutue de sa gueule, elle a fait tourner en bruit, qu'elle a fait sa barde, concrètement. Mais, donc, le fameux histoire, ça aurait été qu'à terme, quand même, elle a annulé la totalité de ses sorts. Et il y a un moment donné, où elle s'est retrouvée devant Kaliyaouen, sans sort actif. Voilà, et son apparence n'avait pas changé, ni rien. Voilà, donc, on ne sait pas s'il y a un truc vraiment louche, ou c'est juste qu'elle a un sens de l'ouvre assez particulier. Voilà, mais ce qui est sûr, c'est que l'hypothèse la plus désagréable, donc, voilà, une personne infiltrée qui se fait passer pour cette barde à Kitsouen, voilà, c'est pas ça. C'est pas un sort d'illusion d'apparence, ou un truc comme ça. Peut-être qu'elle fait des choses en louche, peut-être pas, mais... C'est pas du grossier. S'il y a un truc chiant, c'est quelque chose d'un peu subtil. Et donc, on en est resté là. Enfin, ils en sont restés là. Et à côté de ça, on a eu, ben, Colnech, hein, parce que de toute façon, lui, il se charge de rajouter une couche à peu près partout, sauf aux endroits où le player s'illustre tellement bien qu'il n'y a pas besoin d'en remettre une. Donc, Colnech, lui, s'est intéressé, alors, d'une part, au fameux trio, ils sont où ? Orgus, Anévia et Irabeth. Toi, tu dégages, merci. Si j'arriverai dans le bon ordre, on les verra mieux, voilà. Donc, cette triangulaire-là, on la traîne depuis un moment. Donc, pour mémoire, Anévia-Tirablaide et Irabeth-Tirablaide sont mariés. Irabeth-Tirablaide, on l'a rencontré au cœur du défenseur. Donc, le bastion où s'était retranché la résistance de Canabresse suite à la destruction de la pierre de garde. Voilà, et Anévia et Orgus, eux, faisaient partie vraiment des tout débuts. C'est-à-dire qu'ils étaient tombés avec nous dans la crevasse qui s'était ouverte sous nos pieds. Et on se les a dégoltinés de notre errant jusqu'à gagner la surface. Et on s'était rendu compte qu'il y avait un truc un peu bizarre. C'est-à-dire que, déjà, Anévia et Orgus ne se piffaient pas spécialement. Bon, Orgus, c'est normal parce que c'est un homme dans le sens connard du terme. Un but de sa personne, un but de sa richesse, etc., qui a le mépris très très facile. Mais, Anévia, c'était, voilà, il y avait une source de tension entre eux qui n'était pas du tout unilatéral. Voilà, et au milieu de cette source de tension, il y avait une épée qui avait appartenu à Irabet, qui aurait été achetée par Orgus et revendue. Il y a une histoire de magouille là-dedans, tout comme ça. Et voilà, comme l'est, c'est occupé de tirer un petit peu le fameux de l'histoire, pour savoir un petit peu sur quel pied il est dansé. Et ça n'avait pas spécialement d'intérêt réel pour la partie, c'était du pur RP. De toute façon, lui, quand il y a une situation qui l'intéresse, il foule des dents, et puis il l'a fait exposer jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à en tirer des miettes. Donc, mais bon, il y avait, il serait qu'à la base, il y avait toujours la petite possibilité pour qu'Orgus soit quelqu'un de perverti, un traître, une personne infiniment déplaisante, même si, entre-temps, j'avais pu m'assurer qu'il n'était ni foncièrement malfaisant, ni foncièrement critique. Mais bon, la corruption, on ne sait jamais sous quelle forme ça peut prendre, quoi. Enfin bon, donc il a passé un bon moment déjà à essayer de démuner cette histoire, à bien les faire chier. Et enfin, dernier centre d'intérêt, finalement peut-être le plus intéressant, mais paradoxalement, ce n'est pas celui sur lequel ils se sont le plus attardés. pour des raisons RP, essentiellement, parce que ça coulait plus comme ça. Donc, il, je vous le donne en mille à un, c'est lui. Voilà, il s'est servi un petit peu d'Owen aussi. Il s'est servi de sa présence pour essayer de développer une situation. Donc, ça a commencé, voilà, je crois que c'était au matin, ils se sont rendus compte que le Siora Haron, donc Haron, je crois que ce n'est pas un militaire pur juif, enfin, il doit savoir se battre, on s'en croit, il ferait vraiment comme des squads, mais il a plus, voilà, des connaissances tactiques, peut-être religieuses. Je ne sais plus si la religion, je ne sais plus si c'est peut-être ce social qui est un prêtre. Enfin, bref, peu importe. Apparemment, le Siora Haron, au réveil, avait l'air un peu chafouin, et donc le môme se pressait, allez, pourquoi tu tires la gueule, pourquoi ils sont en forme, tout ça, enfin, tu t'en as une perche, lui, il ne l'attrape pas. Et, voilà, à force de parlement, enfin, de discussion, ils ont tenu l'histoire, à savoir que Haron est un ancien consommateur d'une drogue assez dégueulasse, à base de sang de démons, enfin, d'un truc, enfin, il ne faut pas en bouffer, quoi. Ce n'est pas la petite herbe que tu vas cultiver au pied de ta fenêtre. Voilà, et que, donc, ancien consommateur, donc, il s'est débarrassé plus ou moins, franchement, de l'accoutumance, mais il se serait rendu compte, je crois, la veille, je n'ai pas le timetime dans cette tête, encore une fois, je n'ai pas assisté à ce moment-là partie, mais qu'il en avait retrouvé dans son pactage. Quelqu'un en aurait mis dans son pactage. C'est ce qui le rendait soucieux, parce que, drogue violente, susceptible de succomber à l'adaptation, etc., et surtout, qu'est-ce qu'elle fout, là ? Donc ça, ça pourrait être intéressant, parce que, autant le coup de l'épée d'Irabette dans les moines d'Orbus, que machin, un truc-muche, ça, c'est un truc, là, c'est du pur relationnel, c'est du pur roleplay, c'est intéressant à terme ludique, on va dire, mais ça n'a pas forcément d'impact sur la partie, autant ça, ça pourrait être un peu plus révélateur. Un des dirigeants, entre guillemets, de l'escouade, qui se retrouve avec une ancienne substance potentiellement dangereuse auquel il avait été accro occidentalement dans son sac, ça ressemble déjà plus à une tentative d'infiltration et de perturbation du commun de mort. Donc, affaire à suivre, affaire à suivre. Et voilà pour l'essentiel de la première partie, donc je l'avais courte, je ne sais pas tout vous défendre, évidemment, c'est à ce moment-là que j'ai redébarqué avec fracas sur Discord, avec fracas, non, pas du tout. J'étais bien chaud, mais bien calmé aussi par mes tribulations informatiques. Donc on a joué le coup, oui. Voilà, j'étais fatigué, j'avais mal au crâne, je me suis pris une mûre, enfin je l'ai fait RP, quoi. Mon personnage quand même, mine de rien, il est orphelin depuis pas longtemps. Et accessoirement, mon père, c'est pas moi qui l'ai tué, mais j'ai quand même planté une ou deux flèches dans son corps qui était qui était parasité par une espèce de grosse larve démonesque. Ça laisse des traces, quoi. J'avais le droit d'avoir une petite baisse de morale et puis de me prendre une sécher. Et donc à partir de là, on est reparti. Et on est reparti qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on est reparti avec l'armée. Et ça, c'est donc la deuxième partie, si on peut dire, de la session. On veut dire que l'armée dans laquelle, la petite armée dont on fait partie, a quitté le lit de la rivière qu'elle suivait pour s'enguager plus profondément dans la plaie du monde et s'enfoncer dans une crevasse, un canyon. Enfin, vous savez, le truc qui a marqué embuscade en lettre capitale à l'entrée du truc, là. Voilà. Donc, on s'est engagé dans ce genre d'environnement, là. Et au soir de notre première journée dans ce défilé, on a aperçu, en hauteur, à flanc de Falaise, un espèce de nid d'aigle, où il y avait, manifestement, les restes d'une ancienne chapelle dédiée à Diomédeï. Et donc, comme il fallait de toute façon qu'on s'arrête pour monter le camp, on s'est dit, ok, tant qu'à faire, ce serait pas plus mal si on allait là-bas, si on ressentifiait la chapelle, on a quand même Auric qui est... Elle est où la règle ? Voilà. Mais ici, je vous pointe le portrait. Monsieur Stone. Spécialiste de Warhammer Battle. Monsieur Stone, qui incarne Auric, qui est un prêtre de Yomédaïe. Moi, je suis inquisiteur élevé à l'ordre de Yomédaïe. Je n'ai pas vraiment prêtre, mais je suis capable de l'assister. Donc, on s'est dit, voilà. Il y a une chapelle, si on peut la reconsacrer, ça rendra peut-être la nuit un petit peu plus sûre. Et surtout, ça nous ferait un point de retraite potentiel si, genre, le lendemain ou les jours qui viennent, on se retrouve avec vraiment des grosses emmerdes qui nous tombent sur le coin de la gueule. Ce serait peut-être pas plus mal d'avoir un endroit sain sur lequel se replier à proximité. Donc, on est monté jusqu'à cette chapelle en éclaireur parce qu'il fallait passer par des marches taillées à flanc de montagne où on s'engagait un parrain enfin, inenvisageable de faire monter une centaine de lances d'un seul coup là-bas, surtout qu'on ne savait pas ce qu'on nous attendait. Donc, on est parti en éclaireur pour dératiser un petit peu l'endroit éventuellement et quitte à faire monter les autres après s'il y avait assez de place. Je vous passe les tests d'escalade et d'acrobatie ratés pendant la montée. Et on est arrivés sur cette carte-là. Voilà. Donc, on n'aura pas avancé plus que là. Il y a eu un gros combat. Et la fin de la session s'est terminée exactement ici. Alors, pouvons-en dire un petit peu plus sur le déroulement du combat quand même parce que... Parce que, voilà, histoire de vous donner un peu de gramme que vous ne soyez pas trop trop déçu d'avoir raté ce qui s'est passé. Le combat était relative... Enfin, pas relativement. Je l'ai trouvé très très intéressant. Les petits tokens que vous voyez là... Là, là. Les jaunes, là. C'est des archers qui nous ont accompagnés à ma demande parce que, voilà, petite force d'éclaireur. Je me suis dit 2-3 personnes en plus, ce ne serait pas de mal. et que, de toute façon, des archers... Voilà. Si l'armée se faisait attaquer au pied du canyon, des archers, ils ne seraient pas forcément plus vite à pied au milieu des... Au milieu des guerriers qu'en hauteur avec nous. Ils pourraient éventuellement balancer quelques flèches. Ça me paraissait totalement... C'était une décision purement RP. Mais j'avais quand même en tête de m'arranger pour que ça ne déséquilibre pas la partie. Au sens où je ne voulais pas que Enki est allé gérer en plus. Enfin, vraiment au minimum. Et je ne voulais pas non plus que la présence de soldats avec nous influe trop sur la difficulté du combat qui allait suivre. On ne savait pas qu'il allait y avoir un combat. Mais enfin, bon... C'était... Voilà. HRP, on savait parfaitement qu'on y allait pour ça. Donc, les archers, en fait, je m'en suis servi comme prise d'information. Le combat, on l'a commencé, on était... On arrivait en bas, là. Avec le... la carte qui s'ouvrait devant nous. Tiens, je vais me déplacer. Je vais me remettre où on était. Voilà, on est arrivé ici. On avait donc le temple en face de nous. Avec la cour intérieure ici dont on pouvait voir les prémices parce que les portes là-dedans étaient défoncées à notre arrivée. Et quand les premières sociétés sont sorties et que j'ai vu que ça commençait pas trop trop mal pour nous qu'on arrive à les gérer, je me dis au lancier, allez, on est assez nombreux, rendez-vous utile. Longez le bâtiment, assurez-vous qu'il n'y ait rien d'autre qui nous arrive dessus et faites le tour rapidement pour prendre l'info. Je trouvais ça utile pour moi. Ça me donnait des informations. C'était des informations que j'avais envie d'avoir. Et je pense que c'était raisonnable pour Enki. C'est-à-dire que en gros, en leur faisant ça, ils avaient juste à les déplacer et en gros, ils n'allaient quasiment pas taper. Pour moi, c'était un bon compromis. Ma décision de les amener était totalement RP. Et j'ai une décision un petit peu méta sur leur utilité qui fait que j'essaye de ménager le fait que ce soit des PNJ qui ne doivent pas trop impacter la partie. Surtout dans la mesure où ils ne sont pas prévus de base par le scénario. Et donc, le combat, je l'ai trouvé super, super intéressant. Il a été très, très agréable. Il a été même tendu. Mais tout le monde s'est illustré dans le bien comme dans le mauvais sens. Les spécialistes des chaises critiques, je crois que c'est moi qui ai fait le premier. Je pense que j'ai tiré une flèche carbondide et dont l'amponnage m'est arrivé dans l'œil. Aveuglé pour un tour, ce genre de choses. Voilà. Player nous a fait sa fameuse play magique. fumble sur une attaque au corps à corps chargée avec un sort. Projeté en l'air à une hauteur de 12 mètres. Effet aléatoire que Enki était d'ailleurs prêt à atténuer. Mais comme il avait un sort de... Pas de lévitation, je crois que c'est Feuille morte qui lui permet d'amortir sa chute tranquillement, qui se lance quasiment instantanément. il n'allait pas souffrir de la plaie. Donc le fumble est resté juste fun. Enfin pas juste fun parce que pour le coup c'est... Voilà, le tour d'après t'es en l'air tu penses à te sauver tes michos avant de penser à taper. Et donc l'adversité qu'on a rencontré ici... Alors il faut savoir déjà que le combat qu'on a eu là en fait c'était je crois à la base trois combats. Ken Kimi a regroupé en un seul pour corser un peu les choses histoire que voilà, que de temps en temps on déguste un peu quoi. Et on n'a pas dégusté tant que ça mais on n'est pas passé loin à côté de la correction. Les premières choses qui nous ont accueillis ce sont des gargouilles. Elles étaient là dans le chloretre en train de se balader quand on s'est pointé donc grillées d'office un peu chiant mais pas mais pas plus que ça en gros elles étaient trois ça vole donc ça se déplace facilement en évitant tout ce qui est attaque d'opportunité ça a pas mal de résistance en particulier aux armes non magiques mais c'est pas quelque chose qui nous concerne beaucoup parce que moi j'ai un truc qui permet de faire en sorte que mes armes soient considérées comme magiques pendant une ou deux fois par jour pendant la durée de la combat Auric il brandit il brandit radiance une épée d'une paladine de Yomedae autant dire que les résistances comme ça elles s'en branlent réellement son épée Colneche il balance des bombes qui sont d'origine magique enfin qui sont considérées comme magiques Kalia l'art de son combat c'est justement de frapper au corps à corps mais en ayant au préalable buffé son arme via son potentiel magique et il reste Owen qui lui effectivement a un peu plus de 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 difficulté à vaincre ce genre de résistance mais à côté de ça c'est quand même un guerrier qui est spécialisé dans la charge qui se bat un grand coup de bouclier je crois qu'il a un niveau de prêtre aussi il a 2-3 sortes de prêtre qu'il est capable de balancer mais toujours est-il que même s'il ne fait pas beaucoup de dégâts à cause d'une résistance il est quand même capable d'envoyer valdinguer un ennemi à distance et donc d'une certaine façon de le repositionner et ça c'est quelque chose qui reste fort même si tu ne fais pas de dégâts donc on a une première vague de ça et une deuxième double vague non ils ne sont pas dans la liste ils ne sont pas été rajoutés au bestiaire il y a des comment des goules qui sont arrivés par ici donc des goules standards et deux autres qui étaient manifestement capables de balancer 2-3 sort et ces goules là les désagréables donc elles ont invoqué des babots enfin des babots deux un chacun mais c'était bien assez donc ça si vous vous souvenez c'est les créatures qui nous avaient qui avaient fait irruption juste après qu'on ait détruit la pierre de garde qui était voilà qui était plan pointé hors du plan des démons pour nous en foutre plein la gueule sauf qu'à ce moment là on était bénis directement par Yomedae ou par la pierre de garde elle même je ne sais plus enfin bon on était buffé donc il ne nous faisait pas grand chose et on aurait dû d'ailleurs les dégommer sauf que ça avait fait un combat d'affirme on avait fait rater un nombre incalculable de jets et ça avait duré des plans mais voilà ce n'était pas un gros gros danger ponctuellement à ce moment là parce qu'on était on était l'une béni et là si on a pu accéder au rang de héros mythiques on n'est plus du tout béni on n'est pas du tout sous la protection d'un dieu ou quoi que ce soit du genre là j'ai su que ça allait piquer j'ai su que ça allait piquer les autres aussi probablement d'ailleurs qu'ils l'aient appréhendé ou pas ils s'en sont vite rendu compte donc on s'est retrouvé avec sur le dos donc moi j'avais encore une gargouille qui traîne au corps à corps parce que mes flèches même s'ils sont capables de passer outre les protections les protections anti non magie anti résistance ce genre de résistance là je ne fais quand même pas énormément de dégâts c'est pas ma vocation au personnage je voulais un personnage qui soit utile différemment et il a été j'étais très très content donc on avait j'avais encore une gargouille au corps à corps on avait deux deux babots qui étaient qui étaient ici au contact d'Owen et Doric qui avaient bien bien contrôlé l'espace ils s'étaient placés de part et d'autre de la porte ça leur permettait de cueillir vraiment tous ceux qui allaient sortir de la cour du temple tout en laissant assez de place entre eux pour que puisse intervenir soit Colneish soit Kalia enfin de préférence Kalia sachant que Colneish il avait des bombes et que des bombes il pouvait éventuellement les balancer par dessus pour atteindre le mec derrière donc on a été je trouvais qu'on avait été plutôt bon sur le sur le déploiement si on peut dire ça comme ça sur le déplacement tactique j'ai trouvé qu'on avait très très bien occupé le terrain voilà par contre il y a un moment donné ça a été ça a été violent parce que voilà il n'est pas bon là il tapait il tapait fort Owens en est pris de 3 il a bien bien morflé moi la garouille elle commence à m'écratiner un petit peu Auric il a tellement bien morflé qu'il s'est retrouvé inconscient et au sol là je me suis dit ça pue je me suis dit ça pue sachant qu'en plus il y avait d'autres ghoules standards qui étaient en train d'arriver que les ghoules inconteuses là elles étaient en train de se buffer derrière ça ça aurait pu très très vite tourner au vinaigre si on n'avait pas fait ce qu'il faut et on a heureusement fait ce qu'il faut c'est à dire que le player s'est retrouvé sur ses pieds et il a pu il a pu blaster c'est un coup d'épée chargé d'éclairs rayons ardents et à un moment donné on voulait balancer un cône de feu là on lui a dit non mais arrête tes conneries on est dedans calme toi ça va bien voilà Cone Lèche a bien fait le café avec ses bombes aussi Owen a fait des très très beaux strikes il a notamment une utilisation de son pouvoir mythique qui lui permet de frapper au milieu d'un déplacement c'est à dire qu'en gros il peut faire normalement il frappe ou il se déplace ou alors il se déplace et il frappe mais là il peut frapper au début ou à la fin et au milieu de son déplacement frapper encore il peut faire une espèce de double attaque avec un en plus la possibilité de encore une fois d'envoyer valdinguer un ennemi le terrain a été très très bien occupé à titre personnel j'ai fait les bons choix c'est à dire que je me suis rappelé que j'avais dans ma besace un parchemin de dissipation de la magie donc j'ai réussi à déciper un des babots pas de beaucoup je pense que ça s'est pas joué à grand chose parce que j'ai fait vraiment des jets de merde mais avec la montée en puissance des pouvoirs mythiques c'est passé donc j'ai pu nous débarrasser de celui qui était le plus intact comme ça ils ont pu achever le deuxième assez rapidement et avec le pouvoir mythique que je trouve très très pratique qui permet à tout le monde de se faire un déplacement en plus que ce moment où je le lance donc ça c'est pendant mon tour mais voilà ils peuvent faire tous un déplacement à ce moment là y compris un pas de placement s'ils risquent des attaques d'opportunité ils peuvent faire juste ça mais j'ai pu faire un double déplacement et malgré mon double déplacement Soigniori qui était au sol tout en permettant à Player donc Aliawen de rusher l'intérieur du temple pour commencer à atteindre voilà l'image avant qu'il devienne surbuffer et voilà et finalement on s'en est sorti mais j'ai vraiment trouvé le combat intéressant allez voir sur la chaîne alors à suivre c'est pas forcément je sais pas si c'est spécialement palpitant mais c'est un combat que moi en tant que joueur j'ai bien aimé parce que les décisions ont été super importantes plus que les GD je pense et là tout le monde a choisi il n'y a pas eu de mauvaise décision il y a eu d'autres combats dans les précédentes sessions où je trouve qu'on a fait des combats ou alors nos tout débuts quand je lance une idée des stratégies quand elles sont pas suivies du tout ou alors quand elles sont suivies les seules fois où ça marche pas je m'en suis bien arraché les cheveux il m'en reste plus beaucoup autant là j'ai trouvé qu'on a été tous très très efficaces très très lucides dans ce qu'il fallait faire et c'était cool c'était très très cool je ne m'attarde pas plus longtemps encore désolé pour le foirage de l'absence de record mais voilà étant donné les soucis que j'avais quand j'ai pu me reconnecter ma préoccupation principale c'était quand même de rejoindre les autres et pas de les faire patienter attendez ne bougez pas je lance au B&H je récupère ma scène non non on joue c'est bien on ira pour la prochaine fois j'espère qu'on ne m'en tiendrait pas trop à cœur et puis et puis voilà portez vous bien les gens on se revoit bientôt moi je me casse et puis et puis normalement le mois prochain si tout va bien il y aura il y aura la vraie VOD allez voir sur le tout jingimi si l'entièreté de la session vous intéresse pour l'instant elle y est ciao 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 ciao